Générique 13h partout en Côte d'Ivoire. Voyons ensemble les titres sommaires de ce journal. La première conférence au sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana. Elle s'est tenue ce vendredi en 11 octobre au palais présidentiel du plateau. L'accord signé en rappel en octobre 2017 à Accra impulse une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays. Les assemblées de l'IDA à Abidjan, les États par la déclaration d'Abidjan recommandent une reconstitution de l'IDA 21 à hauteur d'au moins 120 milliards de dollars US. Un financement pour relever les défis économiques du continent. Et les couleurs du drapeau national à l'honneur ce vendredi pour le match des 3e journée éliminatoire de Haken 2025. Les éléphants de Côte d'Ivoire tenant du titre rencontreront les Léon Stars de la Sierra Leone. Bien lancé, les éléphants vont tenter de signer une 3e victoire à 19h au stade Laurent Pocou de Saint-Pédro. Bienvenue à tous. Un duo présidentiel en une ce vendredi pour cette rencontre à la première conférence au sommet des chefs de l'État et de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana. Pour cette rencontre, le président ghanien Anna Akufo, ado, est reçu par son homologue ivoirien ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. L'accord stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, signé en octobre 2017 à Accra, impulse une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays. Une mutualisation politique et des initiatives également pour juguler les menaces terroristes, lutter contre la contrebande des produits agricoles et éliminer leur paillage clandestin. La mise en place des politiques communes pour un environnement économique et commercial attractif, Le chef de l'État ivoirien s'est aussi prononcé sur la coopération sur l'économie du cacao, un extrait de son intervention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, La signature d'un accord de partenariat stratégique, au-delà des liens séculaires et des idéaux que nous partageons, répond aux besoins de mettre en exergue notre volonté commune de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Plus précisément, l'accord de partenariat stratégique entre nos deux pays a pour ambition de raffermir et d'harmoniser nos politiques et initiatives d'intérêt commun dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité, l'économie du cacao, l'environnement, l'exploitation minière et les politiques économiques. C'est un extrait du discours du Président de la République, le Président Alassane Ouattara, lors du sommet des chefs d'État de l'accord stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, sommet qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. À présent, le résumé de la réunion sur le financement du développement en Afrique. Les assemblées IDEA, elles ont réuni chefs d'État et de gouvernement pour soutenir la campagne de reconstitution des ressources. Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a assisté sur le rôle clé du secteur privé et des organisations de la société civile dans les efforts de mobilisation des ressources conséquentes. Alexis Wattraoko. L'IDA, c'est l'Association internationale de développement. À travers des subventions et des prêts à des conditions avantageuses, elle favorise la croissance économique, la résilience et la lutte contre la pauvreté. Ce jeudi, à Abidjan, le chef de l'État Alassane Ouattara a pris part à l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique, qui se tient justement en prélude de la 21e réconstitution du fonds. L'Association internationale de développement s'impose comme un lévier incontournable de la croissance durable et inclusive en Afrique. La rencontre de ce jour vise à amplifier le plaidoyer en vue d'une reconstitution record de l'IDA. Plus de 70 000 milliards de francs CFA sont attendus pour soutenir les politiques de développement du continent africain face à un contexte mondial complexe marqué par des crises financières, des tensions géopolitiques et le changement climatique. Occasion pour le président de la Banque mondiale et le directeur général de Global Citizen de partager leur expérience et proposer des pistes concrètes pour faciliter le développement des pays pauvres à travers l'engagement mondial. Pour le président de la Mauritanie et de l'Union africaine Mohamed Oul El-Ghazaouni, la réconstitution de l'IDA 21 au-delà du financement est un axe de solidarité qui doit prendre appui sur une meilleure gestion des ressources du continent. Grâce à l'IDA, plus de 14 millions de personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable entre 2017 et 2022. Et plus de 16 millions de jeunes ont été formés pour l'emploi. La réconstitution de l'IDA 21 ne doit pas être envisagée comme une opération de financement, mais comme un acte de grande solidarité et de responsabilité. Autant nous plaidons avec force en faveur d'une réconstitution de l'IDA 21 à hauteur des besoins et des attentes de nos populations, autant nous nous engageons à redoubler d'efforts pour augmenter la mobilisation des ressources domestiques en menant des réformes fiscales, en optimisant la gestion de nos ressources naturelles et en luttant plus efficacement contre la corruption. Des mots soutenus par le président Alassane Ouattara, qui invitent l'ensemble des partenaires au développement, y compris le secteur privé, à renforcer leur coopération avec l'IDA. Je voudrais particulièrement insister ici à Abichan sur le rôle clé du secteur privé et des organisations de la société civile et les associer aux efforts en cours pour une mobilisation de ressources conséquentes pour aider l'Afrique à faire face aux défis qui sont les siens, en vue de réduire la pauvreté et les inégalités. Nous voulons pour la deuxième fois une reconstitution inédite des ressources de l'IDA. L'IDA 21 doit apporter une réponse satisfaisante aux difficultés de financement que les crises et les tensions de par le monde imposent à l'Afrique. Le chef de l'État a aussi porté un plaidoyer, celui en faveur d'un investissement massif dans la formation et l'emploi des jeunes. C'est vrai que l'on commence par les infrastructures et toute une série de choses pour la transformation de nos économies, mais nous avons tout à l'heure commencé un entretien sur la nécessité de soutenir cette jeunesse pour qu'elle ait plus d'espoir, qu'elle ne se sente pas abandonnée ou attirée par des horizons qui en fait ne constituent pas des solutions. Donc je compte sur la Banque mondiale, sur tous les investisseurs, pour nous aider à investir le plus possible dans la formation de nos jeunes et l'emploi des jeunes en Afrique. Un vaste appel à l'engagement mondial qui reçoit déjà un écho favorable. 20 des plus grandes entreprises mondiales sont présentes à Abidjan pour le renouvellement du fonds. Et en marge de cette cérémonie, le chef de l'État ivoirien a eu des entretiens avec ses homologues de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone et le président du groupe de la Banque mondiale. Avec ce dernier, il a été question du renforcement, du soutien à la Côte d'Ivoire dans les secteurs de croissance économique, mais aussi dans le domaine de la formation et de l'emploi des jeunes. Le président du groupe de la Banque mondiale, Adjai Banga, était à Abidjan pour le cadre de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique. Ce jeudi, en marge de la rencontre, il a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Nous avons eu une bonne discussion sur ce que nous pouvons faire davantage ensemble. Je pense qu'il est important de se concentrer sur le bon type de formation technique pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Nous devons nous assurer qu'ils sont correctement équipés pour les emplois de demain. Deuxièmement, nous avons discuté de la manière d'obtenir plus de connexions électriques. Ce pays a bien progressé avec 75% de la population connectée, mais il reste encore 9 millions de personnes. Et comme vous le savez, nous avons lancé un programme pour connecter 300 millions de personnes en Afrique avec la Banque africaine de développement d'ici à 2030. Et la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui y participe. Nous avons également discuté de certains des défis dans votre voisinage, mais dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire est un pays qui se porte bien. La Banque mondiale s'est pour finir engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa vision de développement. Le soutien et les opportunités pour la jeunesse doivent être une priorité. Insistait le chef de l'État à cette rencontre de préparation de l'IDA. Le sujet était au cœur de l'entretien entre le directeur général de l'Agence française de développement, le président du groupe Banque mondiale et le premier ministre ivoirien Robert Beugré-Mambé au centre d'Aïkine, une école de la deuxième chance. Ils ont pu bien apprécier la vision de la Côte d'Ivoire sur l'insertion des jeunes sur toutes les tendues du territoire national. Le colloque des Sénats d'Afrique s'est ouvert hier à Yamoussoukro, une rencontre inédite, le signe donc de la mutualisation des Sénats africains pour être à la hauteur des défis du développement du continent. Mahama Traoré revient sur la cérémonie d'ouverture. Et si le bicamérisme se tracait de nouveau sillon depuis Yamoussoukro ? La capitale politique de la Côte d'Ivoire abrite 48 heures durant le colloque des Sénats d'Afrique, une initiative du Sénat de Côte d'Ivoire dirigée par Kandia Kamara. Cette première rencontre du genre enregistre la présence d'une dizaine de délégations de chambres hautes de parlement du continent. Les chambres hautes pourraient trouver toute leur pertinence dans leur contribution à la qualité de la loi en portant un regard supplémentaire sur son contenu. Le colloque des Sénats d'Afrique se présente ainsi comme un cadre privilégié de réflexion et d'échange sur les modalités de la pratique du bicaméralisme. Tour à tour, les présidents du Sénat africain présents se succèdent au pupitre, un point commun notable dans leur déclaration. L'idée de fédérer les Sénats d'Afrique autour d'une association demeure une nécessité. Les hautes chambres parlementaires d'Afrique, de par leur qualité de représentants directs des territoires, devront désormais se transformer en véritables acteurs de développement aux côtés des instances de pouvoir exécutifs. Dans cette perspective, la pratique du bicaméralisme parlementaire en Afrique relève d'une exigence de la dynamique mondiale de développement au sein de laquelle le renforcement du rôle des territoires devient une nécessité. L'Afrique doit poursuivre son ascension en termes de diplomatie parlementaire et le Sénat ou la Chambre haute a un rôle crucial à jouer dans cette avancée majeure que nous voulons atteindre. De surcroît, l'intégration régionale sur le continent africain doit être renforcée davantage car c'est un gage de développement de nos pays respectifs. Le Sénat de France, par la voix de son président Gérard Larcher, invité d'honneur de ce colloque, soutient que les Sénats sont d'une utilité avérée pour le développement de la société africaine. Les associations qui regroupent nos Sénats dans un continent sont des facteurs d'apaisement politique, de paix sociale et de dialogue. C'est notre vocation. Alors en choisissant ces lieux, Madame la Présidente, vous nous invitez collectivement à l'exigence au fond mettre nos pas dans le sillage du grand homme d'Etat que fut Félix au fouet de Boigny pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour la France. Venu porter la voix du président Alassane Ouattara à ce colloque, le vice-président de la République, Thiemokome, il y connaît, exhorte les sénateurs africains à une coopération mutuelle. La diplomatie parlementaire se doit de jouer un rôle important dans le rapprochement des peuples et le règlement pacifique des conflits. Non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Il s'agit là d'un devoir de solidarité internationale dont l'objectif est de prévenir les conséquences souvent dramatiques des crises et des conflits armés dont les populations sont les premières victimes. Plus que jamais, notre continent, l'Afrique, a besoin de paix et de sécurité. Condition préalable à tout développement durable, c'est une mission que je souhaite voir le Sénat accomplir pleinement à travers une coopération renforcée dans les années à venir. Ce défi ne pourra être relevé qu'à travers une collaboration accrue entre nos chambres hôtes. Axé sur le thème « Idées du Sénat et expériences sénatoriales en Afrique », ce colloque sera marqué par des panels de haut niveau et des conférences. Et sur le fond des intérêts de paix et de dialogue social en Côte d'Ivoire, un comité consultatif pour renforcer la trêve sociale est installé. L'Organe supérieur du dialogue social est chargé de traiter les revendications sociales des syndicats dans le pays. Eugène Latoubet. Ils se sont assis, ils ont discuté et le dialogue a triomphé. Aujourd'hui, le comité consultatif de la fonction publique, porté ce 10 octobre, sur les fonds bâtissements, a constitué un doux fruit, un instrument au service de la consolidation de la trêve sociale qui engage le gouvernement et les syndicats. L'UGTCI, la CSL Dignité, l'UNATERCIE, l'humanisme, la plateforme nationale, l'ITSI, la COSIFOP, sommes engagés, comme toutes les composantes de la FESACI-CG, à travailler d'arrache-pied dans le comité consultatif de la fonction publique. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Desirou Loto et Adamant Koulibaly, ministre de l'économie et du budget, sont respectivement présidentes et vice-présidents du comité consultatif de la fonction publique. En son sein, 16 membres, dont 8 représentants des fêtières et centrales sénégales, tous nommés par arrêtés, signés de la ministre en charge de la fonction publique, comme les autres membres issus de l'administration. Un décret signé du président de la République, Alassane Ouattara, consacre l'opérationnalité du comité consultatif de la fonction publique, lequel a compétence à se saisir de toutes les questions d'ordre général intéressant des fonctionnaires et agents de l'État. Le chef de l'État, un homme d'écoute, a su favoriser un environnement propice au dialogue. Grâce à son leadership, la trêve sociale est devenue un modèle ivoirien, admiré bien au-delà de nos frontières et suscitant l'intérêt de nombreux pays d'Afrique et du monde. Le comité consultatif de la fonction publique peut commencer son travail, dans un contexte où la fésatie, encore dans le bicéphalisme, n'a pas été autorisée à prendre part à la cérémonie d'installation des membres du du comité, loin d'être une sinecure. Sourou Mamadou avertit des questions pointantes, notamment l'harmonisation des primes, les sanctions de 2019 à l'encontre de certains fonctionnaires, les agents du secteur de la santé seront encore inscrits à l'ordre du jour de la première réunion. À présent, le dixième sommet des think tanks pour des propositions sur le financement des actions pour le climat, à la recherche d'idées, les experts, qui recherchent donc plus d'impact pour la résilience climatique africaine, ont échangé sur les stratégies pertinentes de financement durable dans la lutte contre le changement climatique sur le continent africain. Suivons ces détails avec Dangui Dangui. Au menu de la 33e session du Conseil des gouverneurs de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, CBF qui se tient à Abidjan, a eu lieu le sommet des think tanks d'Afrique sur le thème « Stratégie pertinente de financement durable de la lutte contre le changement climatique en Afrique ». Le ministre ivoirien des finances et du BDG a salué les contributions des think tanks dans le développement des pays africains et dit miser sur les conclusions de ce sommet des think tanks d'Afrique pour avancer sur le front de la lutte contre le changement climatique. Je reste convaincu que de vos délibérations sortiront des recommandations pratiques susceptibles d'éclairer les décisions de la Côte d'Ivoire et de tous les pays ici représentés en vue d'un financement durable des actions de lutte contre le changement climatique. Dans son plan stratégique en cours de mise en œuvre, notre Fondation dispose d'un arsenal aussi sophistiqué qu'innovant pour améliorer nos capacités pour l'élaboration de projets climats bancables. La CBF est également prête à renforcer les capacités du secteur privé, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, à tirer parti des opportunités commerciales qu'offre la lutte contre le changement climatique pour se développer et créer des emplois. À la recherche d'idées à l'impact pour la résilience climatique, l'adaptation et les mécanismes de financement du climat, plusieurs pannels de haut niveau vont meubler ce dixième sommet des 20 ans qu'à l'Afrique. Nous sommes en octobre et dans le monde de la santé, c'est une période dédiée aux actions de lutte contre le cancer du sein. Et à cet effet, la coalition des organisations de lutte contre le cancer lance ses activités, une grande caravane de sensibilisation sur le cancer du sein, une grande action pour offrir l'opportunité de dépistage à un plus grand nombre de personnes. Le but est de découvrir tôt les cas de cancer pour de meilleures chances de guérison et pourquoi pas de survie. C'est Sarah Thiemene et Jean-Luc Bongbo. Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel des cancers en Côte d'Ivoire. En 2020, le pays a enregistré 3 306 nouveaux cas, dont 1 621 concernaient les femmes âgées de 15 à 49 ans, selon une étude récente de Globocan. Conscientes du poids de cette maladie, la coalition des organisations de lutte contre le cancer, Col-CC, s'engage activement dans la lutte contre ce mal. Nous avons déjà mis en place des initiatives visant à améliorer l'accès aux soins et à sensibiliser la population sur l'importance du dépistage précoce. Cependant, la sensibilisation reste notre grande arme. Il est donc essentiel que chaque femme prenne conscience de l'importance des examens réguliers et des consultations médicales. Ensemble, nous pouvons changer les mentalités et inciter chaque femme à prendre soin de sa santé. Cette cérémonie vise également à établir l'agenda des différentes activités prévues dans le cadre d'Octobros 2024, mois dédiés à la lutte contre le cancer du sein. Dépister tôt, le cancer du sein se guérit. En disant autant, toute boule n'est pas un cancer, mais toute boule n'est pas inoffensive. Donc, il faut se réveiller et puis aller voir quel est le sens profond de cette boule que vous avez dans le sein. Créée en 2020, la Coalition des organisations de lutte contre le cancer s'est fixée pour mission de mobiliser et d'encourager l'engagement des individus, des entités publiques et privées, ainsi que des groupements et organismes dans la lutte contre le cancer. On parle aussi de dépistage de la trypanosoneuse à l'Institut Pierre Richet de Boaké, qui a accueilli la huitième cour internationale sur cette maladie. L'orgoretti chez Kader Sogodogo. La trypanosomiase humaine africaine, souvent appelée maladie du sommeil, est transmise par la mouche CC. Elle est endémique en Afrique subsaharienne et sans traitement, la trypanosomiase est généralement mortelle. Depuis 2020, la Côte d'Ivoire a choisi d'éliminer cette maladie qui n'est plus aujourd'hui un problème de santé publique dans le pays. Et cela a été certifié par l'OMS. Ceci témoigne de l'effort du gouvernement avec à sa tête le président Alassane Ouattara pour promouvoir la santé des Ivoiriens. Pour de nombreux pays en Afrique, la maladie du sommeil continue d'être un défi majeur de santé publique, d'où l'importance du huitième cours international sur la trypanosomiase organisée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et ses partenaires à l'Institut Pierre Richet de Boaké. Le cours veut surtout apprendre aux participants les bases de diagnostic, de traitement et de lutte anti-vectorielle. Ce sont les bases pour lutter contre la trypanosomiase humaine africaine. Cette rencontre a réuni des participants de divers pays africains. La Guinée est le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes en train vraiment de réduire la transmission. Plus de 80% de l'Afrique des classes sont déclarées en RDC. La formation va nous permettre d'ajouter encore les stratégies pour mener la lutte. Les participants ont pu se familiariser avec des méthodes innovantes telles que les tests rapides de dépistage de la maladie et les avancées en biotechnologie. La technologie avance sur le dépistage de la trypanosomiase. Parlons d'éducation et partons pour cela dans la localité de Molonoublé où des kits scolaires sont distribués aux enfants des écoles primaires publiques de cette localité. L'objectif, c'est d'améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers mais aussi les conditions de travail des enseignants. Jean-Yves Zaddy est ce recours-là. Des kits scolaires, du matériel informatique, pédagogique et sportif offerts aux écoles primaires publiques de Molonoublé ainsi qu'à celles d'Ainglebo dans le département de Didierville, région du Bélier. Un don de l'ONG, graines du patage. Cette action vise à améliorer les conditions de travail des enseignants et d'apprentissage des écoliers de la localité. Occasion saisie par les responsables de la communauté éducative et de l'amitié de Molonoublé d'exprimer la gratitude des apprenants et de leurs parents mais aussi de s'engager à emboîter le pas à l'ONG, graines du patage dans ses activités de soutien pour une école de qualité. Cet apport va permettre aux co-enseignants de travailler sereinement. Cela soulage aussi les parents qui ont des difficultés à acheter des fournitures pour leurs enfants. C'est une interpellation de toute la communauté villageoise, une interpellation de tous les fils pour que nous puissions prendre en charge l'école et les enfants et puis toute la communauté éducative. Pour la présidente de l'ONG, graines du patage, il s'agit de donner la chance aux tout-petits pour une meilleure formation. Nous considérons qu'ils sont l'avenir d'une famille, d'une collectivité et d'un pays et ils ont le droit, comme tous ceux d'ailleurs, d'apprendre, d'être considérés, de découvrir leur monde. Cette activité qui a vu la présence du corps préfectoral a pris fin par une visite des classes des écoles primaires publiques de Molonoublé 1 et 2, suivi d'un repas offert aux écoliers par l'ONG, graines du patage. Nous partons à présent hors de nos frontières avec l'actualité au Niger où le président Abdallah Arman Tiani a décrété le retrait de la citoyenneté nigérienne à neuf personnalités proches du président Mohamed Bazoum, renversées l'an dernier. Toutes sont considérées comme des opposantes, donc l'agente militaire au pouvoir à Niamey. Cette décision s'appuie sur le fichier récemment instauré qui recense ces personnes comme impliquées dans des actes de terrorisme ou d'atteinte aux intérêts de l'État. Les neuf personnes frappées par cette déchéance de la nationalité nigérienne décrétées par le président Abdallah Arman font presque toute partie ou faisaient partie du cabinet de l'ex-président Mohamed Bazoum. Autre information sur des mesures reçues contre l'immigration. Le sujet est de nouveau au cœur des discussions européennes. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont débattu hier au Luxembourg d'un nouveau durcissement de la politique migratoire. Certains pays comme la France ou encore l'Allemagne souhaitent accélérer le retour des migrants illégaux. D'autres évoquent des hubs de retour des centres qui accueillent des clandestins dans des pays tiers. Et nous revenons en Côte d'Ivoire avec la deuxième édition du tournoi AZ Maracana doté du trophée Anzoumana Ouattara. C'est le centre culturel de Bondoukou qui a servi de cadre de l'opposition entre FC Nafana et El Fala Kadioulasso affiche de la finale de la deuxième édition du tournoi AZ Maracana. Au thème d'une rencontre à disputer, c'est l'équipe de Kadioulasso qui a triomphé avec un score de 1-0 face à l'équipe de FC Nafana, remportant ainsi le trophée tant convoité et une récompense de 1 million de francs CFA. FC Nafana, classé deuxième, a également été honoré avec un trophée et une somme de 500 000 francs CFA. Le maire Anzoumana Ouattara, promoteur de ce tournoi, a souligné l'importance du sport qui permet d'occuper sainement la jeunesse dans un cadre de paix et de convivialité. Cette cérémonie, c'est pour non seulement occuper la jeunesse, mais qui tuer en elle l'esprit faible et le sens de la responsabilité. Ce que nous faisons, c'est pour les accompagner, les emmener pour ceux qui veulent des projets, à engager les petits projets, mais également ceux qui ont des problèmes de scolarité, à pouvoir accompagner les parents. Pour encourager la pratique du sport dans sa commune, le maire Anzoumana Ouattara a également récompensé toutes les équipes participantes avec des maillots et des ballons. Voilà un tournoi local de Maracana qui ouvre bien le JT du sport. Et nous partons à San Pedro, on part pour une balade sur le port, encore moins sur les belles plages, mais pour du football au stade Laurent Pocou. Allez, ce journal du sport en direct de San Pedro avec Jean-Silver Esso. On sort nos drapeaux orange-blanc-vert. La Côte d'Ivoire joue un autre match pour sa qualification pour la Cannes 2025. Ce soir à 19h, les éléphants tenant du titre seront face au Léon Star de la Sierra Leone. Alors Jean-Silver Esso, vous êtes à San Pedro. Donc comment peut-on définir les enjeux de cette rencontre si l'on considère l'historique des matchs Côte d'Ivoire-Sierra Leone ? Bonjour Marine et bonjour à tous. Ce match entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, comptant pour la troisième journée de ses éliminatoires de la Cannes Maroc 2025, est très important pour ces deux pays. Pour la Côte d'Ivoire, il est question de poursuivre son invincibilité dans ce groupe-là. Après, les deux premières sorties à Russie respectivement face à la Zambie et au Tchad. Et puis pour les Lions Stars de la Sierra Leone, il est question de briser la malédiction face à la Côte d'Ivoire parce que depuis 1972, cette équipe n'a jamais battu les éléphants de Côte d'Ivoire. Une victoire serait synonyme de relance pour cette équipe sierra-lyonnaise. Dans ce groupe-là, l'entraîné l'a dit en conférence de presse, il va aligner une équipe conquérante, une équipe qui ne viendra pas jouer le point du nul, mais qui ira chercher ce qui ressemblerait tout simplement à la surprise de cette troisième journée. Côte d'Ivoire à Sierra Leone, c'est à 19h, un match à suivre, bien évidemment sur les antennes de la Troie. L'ouverture du stade, c'est à partir de 14h. C'est un match important, on l'a dit, pour ces deux nations, avant l'acte 2 de cette double confrontation, le mardi du côté du Libéria. Alors le match est dans quelques heures. Quel est donc l'état d'esprit de nos footballeurs ? Écoutez, le groupe, le commando de MS Fayet pour ce match se porte très bien, même si quelques joueurs, à l'instar du défenseur Evan Indica et de l'attaquant Jean-Philippe Grasso, ont rencontré quelques douleurs au sorti du premier entraînement du côté du stade Auguste de Nice de San Pedro le mercredi dernier. Hier, on les a vus rassurants du côté de la pelouse du stade Laurent Pocou avec le reste du groupe. C'est un groupe qui vit bien, un groupe qui est motivé, qui est déterminé à offrir aux Ivoiriens la population de San Pedro cette troisième victoire dans cette campagne-là. On a vu des anciens comme le défenseur Eric Bertrand-Bahy et l'attaquant Jean-Evra Kouassi, heureux de retrouver le maillot de la sélection nationale, ils ont été bien accueillis. Et puis les néos éléphants, à savoir le défenseur Cédric Kipré qui évolue à Rennes, et l'attaquant Bédis Stéphane du FC San Pedro, eux aussi ont eu droit à un accueil chaleureux de la part de leur coéquipier champion d'Afrique. S'agissant bien évidemment de l'attaquant Bédis Stéphane, c'est le meilleur artificier du championnat. Après trois journées de la Ligue 1, il totalise quatre réalisations. C'est un joueur à suivre. Est-ce qu'il aura le temps ce soir pour son baptême du feu, de connaître ses premières minutes avec le maillot de la sélection ivoirienne ? On attend des voix, mais l'entraîneur a tout simplement mis en avant l'état d'esprit du groupe. Il a souligné la qualité de ce joueur-là. On espère tout simplement qu'il pourra, pourquoi pas, faire ses débuts ce soir sur la pelouse qui connaît bien son jardin, le stade Laurent Pocou de San Pedro. Des footballeurs donc très bien motivés et pour accroître la ferveur des supporters, il est annoncé une surprise pour tous les supporters qui iront ce soir au stade Laurent Pocou de San Pedro. Vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez Marine, après les villes d'Abidjan, Corgo et Boaké, c'est au tour de la ville de San Pedro d'accueillir le trophée de la Cannes 2023 remporté avec brio par les éléphants de Côte d'Ivoire. San Pedro qui est la ville qui a porté surtout chance aux éléphants de Côte d'Ivoire lors de cette campagne de la Cannes 2023 à domicile. Parce que c'est dans cette cileté balnéaire que les joueurs sont venus donc se préparer avant donc d'aller remporter le sésame le plus précieux du continent. Oui, la présentation officielle se fera au stade Laurent Pocou à partir de 15h, donc si vous voulez quelques heures avant donc le coup d'envoi du match entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Et puis demain samedi, ça sera au tour des autorités politiques, administratives et coutumières de la dite ville de venir contempler le trophée de football le plus convoité par le continent africain. Voilà, le trophée du Sacre Ivoirien qui continue sa tournée en Côte d'Ivoire et donc on vous donne rendez-vous pour ces troisième journée des éliminatoires pour la Cannes 2025 au Maroc. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont tenter de signer une troisième victoire face à la Sierra Leone. Le match est à 19h au stade Laurent Pocou de San Pedro. Match à suivre en direct de La Troie, chaîne du groupe RTI. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada